Bonjour Corinne Reboux, alors encore un nouveau bébé ? Toujours ! Là ce n'est pas un perdreau de l'année, puisqu'il s'agit de Lionel Watanabe, un monsieur qui est toujours vivant je suppose ? Oui, dans quelques jours il va fêter son 90e anniversaire. Alors là c'est bien, pour une fois tu nous as choisi quelqu'un qui est contemporain en quelque sorte. Voilà. Qui est ce personnage qui t'a intéressé ? Alors ce qui m'a intéressé chez lui, c'est qu'il a une vie assez extraordinaire, particulière. En fait, il est le fils d'un Japonais et d'une princesse, d'une jeune fille de Rapa. Alors Watanabe, moi j'ai déjà vu des gens, c'est vraiment japonais ça Watanabe. Voilà, donc Watanabe, c'est japonais, l'ancêtre. Alors l'histoire commence au début du XXe siècle, quand ce jeune Washi Watanabe va quitter le Japon. Et ensuite il se retrouvera à Makatea. Parce que dans la première partie du XXe siècle, il y a l'exploitation du phosphate qui se développe à Makatea. Et à partir de là, eh bien on a besoin de main-d'œuvre. Et des japonais vont venir pour participer donc à l'extraction du phosphate à Makatea, ainsi que d'autres travailleurs. Mais au début, il y a un certain nombre de japonais et l'exploitation durera jusqu'en 1966. Puis ensuite, elle s'arrêtera. Donc lui, il est au début de la période dans les années 1920 et il est à Makatea. Et c'est là qu'il fera connaissance d'une jeune fille qui, elle, eh bien, ils tomberont amoureux l'un de l'autre. Et à partir de là, va se nouer une grande histoire, même si au début, le papa n'est pas du tout d'accord. Le papa de la jeune fille. Papa polynésien. Voilà, enfin, c'est toute une histoire assez compliquée. Parce qu'en fait, le papa est un popa, capitaine de navire, qui est un temps allé à Rapa. Enfin bref, là aussi, il y a toute une histoire assez romanesque autour de la naissance de la jeune fille. Et ensuite, il se retrouve, enfin, il partira avec sa fille à Makatea, lui aussi pour l'exploitation des phosphates. Et c'est là que la jeune fille rencontrera Washi, Washi Watanabe. Et donc, il y a une histoire assez extraordinaire où le père s'oppose au fait que sa fille rencontre, donc, ce travailleur japonais qui travaille au phosphate, alors que le père a un niveau, enfin, un rang social, en théorie, un peu plus élevé. Et finalement, c'est l'amour qui triomphera. Et de cette union naîtra Lionel. Donc, Lionel, qu'on appelle Sakana, c'est ça ? Alors, Lionel Watanabe, voilà, qu'on appelle Sakana, et donc, il m'a expliqué que Sakana, c'était le nom donné au japonais de Makatea. Donc, quand on l'appelait Sakana, il savait à peu près de quelle personne ça venait. Et quand on l'appelait d'un autre nom, il savait que c'était les gens de Rapa. Donc, c'est assez curieux, tous ces noms, mais ce n'était pas du tout étonnant dans la société polynésienne d'avoir des surnoms. Et Sakana, qu'est-ce que ça veut dire ? On l'appelait les japonais de Makatea. On ne sait pas si c'était japonais ou polynésien, l'étymologie. On aurait pu penser que japonais, c'est taponais. Et peut-être, bon, ben, Sakana, pourquoi Sakana ? Peut-être que ceux particulièrement de Makatea s'appelaient comme ça. Bon, ça, je n'en sais pas davantage, mais en tous les cas… C'est le prochain livre, le prochain livre. Voilà. Donc, il est issu de cette union improbable entre la jeune fille issue d'une famille de Rapa et lui qui est un japonais. Finalement, contre vents et marées, ils finiront par se marier, à faire triompher leur amour, on va dire. Ils finiront par se marier et de cette union naîtra plusieurs enfants et particulièrement Lionel. Et donc, Lionel va vivre avec ses parents un temps, puis voilà, naîtra Rapa. Alors, naîtra Rapa dans les années 30, ce n'était pas une mince affaire. Enfin, pas tout à fait les années 30, mais juste avant. Et donc, il aura une vie assez surprenante. Alors, justement, à la fin du livre, il m'a raconté un peu comment était la vie à Rapa dans les années 30, 40. Les coutumes, les pratiques, les légendes. Et c'était intéressant d'avoir cet aperçu, ce regard de quelqu'un qui a vécu ces moments-là dans cette île qui reste quand même toujours très peu accessible, on va dire. Et donc, très préservé. Et très préservé. Donc, voilà, il a vécu là et puis ensuite, il est devenu gendarme. Et au cours de sa vie de gendarme, il a parcouru les archipels polynésiens. Et en parcourant ces archipels, il a rencontré beaucoup de monde. Et au départ, il a même rencontré Pouvana Opa au moment de son arrestation en 1958. Ensuite, il continuera. Il ira pendant les essais nucléaires. Il se retrouvera à Hau et à Miroa. Il participera à l'évacuation de Toureïa. Donc, il lui est arrivé quantité de choses. Mais ce qui était intéressant, c'est que c'était des événements liés à l'histoire polynésienne. Ensuite, il sera nommé aux marquises. Il rencontrera Jacques Brel. Et à ce sujet, il a une petite anecdote assez amusante qui s'est passée à Wapau. Donc, voilà. On peut savoir, j'aimerais bien savoir, moi, sur Wapau. Alors, il s'agissait d'une question d'atterrissage de l'avion de Jacques Brel, le fameux Jojo, qui sillonnait les archipels. Et donc, à ce moment-là, comme il n'y avait pas vraiment de liaison et de tour de contrôle et autres, ils étaient convenus les deux d'un code que si Lionel mettait la camionnette de gendarmerie au milieu de la piste, ça voulait dire qu'il y avait eu de la pluie et que la piste était remplie de gravier. Parce qu'il y avait eu de l'écoulement. Et à ce moment-là, il ne fallait pas qu'il se pose. Mais un jour, apparemment, Brel a mal regardé. Il a fait un passage et puis ensuite, il s'est mis en position d'atterrissage. Et Lionel nous raconte que ça a été in extremis, que son avion percute la camionnette de gendarmerie. Et donc, au dernier moment, il a déplacé en catastrophe la camionnette pour éviter que l'avion la percute. Et bon, après, ils en ont bien ri, etc. Enfin, il y a eu quelques mots sympathiques et tout ça. Sinon, quand il était aux îles sous le vent, il a rencontré Jacques Martin lors d'un tournage de film. Et il a été… En fait, il était là pour un peu réguler la situation sur le tournage. Et puis, au final, on lui a même demandé d'être figurant pour le film. Ah, il devait être content alors ! L'heure de gloire ! Oui, il était très content. Et il raconte tout ça avec bonhomie, sympathie. Et puis ensuite, évidemment, il a été élu maire de Rapa pour deux mandats. Donc, ça, c'est à la fin de sa carrière de gendarme. Ensuite, il a eu deux mandats de maire sur l'île de Rapa, donc sa fameuse île. Et puis ensuite, il est retourné vivre à Papé-Été. Il a eu un très grave accident dont on pensait qu'il ne pourrait pas se remettre. Et puis finalement, il a réussi à retrouver tous ses moyens. Et puis donc, il s'en est fort bien sorti. Et maintenant, il coule des jours heureux dans sa maison, entouré de sa femme et de ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Alors donc là, maintenant, il vit à Tahiti même ? Voilà. Alors, il vit à Tahiti déjà depuis de nombreuses années, mais peut-être avec l'espoir de retourner sur la terre de ses ancêtres. Mais bon, ce n'est pas toujours facile. Et puis, voyager à 90 ans, ce n'est pas non plus quelque chose d'aisé. Surtout pour aller à Rapa. Surtout pour aller à Rapa, comme on sait à quel point c'est quand même difficile d'y aller. Il n'y a que des liaisons maritimes et qui ne sont pas très fréquentes non plus. Alors, comment s'est passé votre rencontre ? Alors, la rencontre, c'est la famille Watanabe qui m'a contactée, dont une des filles, Carole, et les sœurs. Donc, enfin, tenait vraiment à ce que la vie de leur père et grand-père soit connue. Et voulait aussi faire ce cadeau à Lionel, que sa vie soit racontée. Et donc, à l'issue de nombreuses rencontres où j'ai enregistré certains passages qu'il racontait, et puis je prenais des notes, etc., etc. Donc, à l'issue de nombreuses rencontres, l'ouvrage a pu être rédigé. Et lui était content qu'on écrive sa biographie ? Oui, et je crois qu'il en était ravi. Et il avait envie de ça. Et je pense que c'était un vœu commun de la famille, mais de lui, lui aussi. Et donc, ils m'ont fourni un certain nombre de documents, de documents datant de leur aïeul japonais, qui sont des documents qu'on a pu faire traduire par des personnes fort aimables parlant japonais. Et puis ensuite, il y a eu aussi le voyage au Japon, parce que dans les années 2000, lui, son fils et plusieurs membres de la famille sont retournés au Japon, voire rencontrer la famille Watanabe. Ah, ça, ça doit être un grand moment aussi. Voilà, et il y a des photos à la fin du livre montrant cette rencontre avec la famille japonaise. Ils sont allés se recueillir sur les tombes. Et c'était assez haut en couleurs, ce qu'ils nous ont raconté, parce qu'ils arrivaient très physiques, très tactiles, avec des colliers de fleurs. Et les Japonais étaient un peu sur la réserve. Oui, c'est pas leur truc. Les dix câlins, surtout avec des étrangers encore. Voilà. Voilà, eux, les gestes barrières, les gestes barrières. Ah non, là, en ce temps-là, et donc, il m'a raconté ça. Et puis, petit à petit, l'ambiance est détendue. Tout le monde s'est davantage approché, compris. Et puis, c'était intéressant aussi pour lui, parce qu'en fait, en retournant au Japon avec ses enfants, il a pu réintégrer Washi Watanabe, donc l'aïeul, dans la généalogie. Parce qu'ils m'ont expliqué qu'après son départ, eh bien, ils avaient rayé Washi de la généalogie des Watanabe au Japon. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Ils l'avaient, en quelque sorte, effacé. Parce que pour eux, c'était une espèce de... une question d'honneur. Il était parti, il avait vécu dans un pays que les Japonais considéraient comme un pays qui n'étaient pas, en théorie, disons... Avec des bonnes manières. Voilà. Enfin, bon. En tout cas, ils ont reproché, disons, pendant à peu près un siècle, ils ont reproché à Washi d'être parti et de n'être pas revenu. Et donc, les ayant abandonné, eux, ont considéré qu'ils l'abandonnaient aussi et ils l'avaient rayé de la généalogie. Et le voyage, le voyage de retour grâce au fils qui était un haut responsable de la CCISM de Tahiti, le fils, les filles, les motouas, tout le monde est allé au Japon. Et là, le retour de la famille au Japon avec les hommages rendus aux anciens et tous les honneurs, à ce moment-là, Washi a été réintégré dans la généalogie ainsi que, désormais, toute la famille descendante à Tahiti. Écoute, c'est une belle histoire, ça. Oui, c'était une belle histoire. Et le fait qu'ils soient retournés sur les traces de l'aïeul, ça les a, eux, ramenés sur leurs racines, mais aussi, ça a permis de rassembler tout le monde et de réintégrer la lignée. Écoute, alors, on va découvrir tout ça dans ton ouvrage. Donc, tu peux nous rappeler le titre, s'il te plaît ? Voilà. Donc, Lionel Watanabe, un disakana, un gendarme, donc, dans les archipels, donc, avec une photo de Lionel jeune. Et sur la quatrième de courbe, donc, on a Lionel Watanabe, bon vivant, parce que c'est un homme extrêmement joyeux, en dépit de son grand âge, mais joyeux, très vif, et on le voit là, festoyant. Et donc, il y a un certain nombre d'illustrations en couleurs montrant sa famille, sa femme, les enfants, les petits-enfants. Et au début, aussi, un certain nombre de documents en japonais concernant, donc, ces fameuses origines. Alors, ça, ça peut intéresser, disons, l'histoire. Enfin, moi, en tout cas, ça a intéressé l'historienne de voir, par exemple, un passeport japonais, le jeune Washi dans son jeune âge, et puis un passeport japonais qui nous a été traduit, ainsi que des documents qui étaient obligatoires pour les étrangers. Alors, ce qui était intéressant, c'est que dans les années 1920, les étrangers devaient avoir un document leur permettant de se déplacer d'une île à une autre. Alors, les Polynésiens, eux, se déplaçaient comme ils voulaient, sans aucun contrôle, mais concernant les étrangers, et particulièrement les Japonais ou autres, ils devaient avoir une espèce de passeport qui était tamponné à chaque fois, au départ, et à l'arrivée dans une nouvelle île. Mais pour l'historien, c'est intéressant parce qu'on a pu retracer, grâce à ça, un certain nombre de ces déplacements que sinon seraient tombés totalement dans l'oubli. Oui, en fait, ce qui était très liberticide, on va employer le mot à la mode. Oui, d'une certaine manière, les étrangers étaient très contrôlés. Ah oui, ça a permis de ravir l'historienne que tu es. Puis on voit que tu t'es bien régalée avec cette biographie et cette rencontre. Oui, d'autant qu'il s'est passé quelque chose d'assez tragique dans la vie de Washi. Washi, c'est donc le monsieur japonais qui quitte le Japon et qui se retrouve à Makatea. En quelque sorte, tous ses frères étaient rentrés dans l'armée, avaient eu une carrière militaire, et lui, septième ou huitième enfant, n'avait pas voulu devenir un militaire. Et c'est pour ça, en quelque sorte, qu'il avait quitté le Japon pour vivre une autre vie. Et c'est aussi pour ça que sa lignée l'avait rejetée. Oui, c'était le déshonneur. Un déshonneur. Voilà, c'était un déshonneur, donc il l'avait carrément rayé. Donc, pendant la Première Guerre mondiale, il ne subit aucun... enfin, il n'est pas contraint en aucune manière. En revanche, lors de la Deuxième Guerre mondiale, après Pearl Harbor, eh bien, les gendarmes vont aller le rechercher jusqu'à Rapa, alors qu'il y vivait une vie tout à fait paisible avec sa femme et ses enfants. Ils vont aller le chercher jusqu'à Rapa, le sortir de Rapa pour l'emprisonner à Tahiti. Parce que, voilà, c'était un Japonais et la France était en guerre contre le Japon. Et finalement, il va dépérir dans sa prison parce qu'en quelque sorte, dans les années 1900, il avait fui le Japon et son côté extrêmement guerrier. Et là, au fin fond de Rapa, en 1941-42, il est récupéré par les gendarmes français qui le ramènent à Tahiti pour l'emprisonner. Et il va dépérir et il mourra à la fin de la guerre. Mais on le laissera retourner à Rapa pour mourir. Ah oui, c'est vrai que ça a été terrible pour les Japonais qui vivaient aussi aux États-Unis, tous ceux qui s'étaient installés et intégrés dans les pays où ils avaient eu domicile. Et à cause de l'attaque de Pearl Harbor, la vengeance s'est basée sur ces gens-là. Finalement, on n'avait plus rien à voir avec leur Japon d'origine. Voilà. Et ces gens-là qui vivaient totalement intégrés à la population et n'avaient aucun comportement belliqueux, eh bien, ont été punis, sanctionnés, emprisonnés. Et on peut penser qu'il en est mort. Eh bien, écoute, j'espère qu'il y aura une note plus gaie à la fin de ton ouvrage. Donc, il y a une dédicace, je crois, de savoir. Voilà, samedi 5 juin, dédicace à la librairie Climat. Voilà, et donc, on accueillera tous ceux qui voudront s'intéresser à cette vie à Rapa, avec des coutumes, des choses intéressantes, et aussi la vie de ce personnage emblématique. Eh bien, merci, Corinne. Une fois de plus, je ne mourirai pas, idiote. J'ai appris encore plein de choses. Merci beaucoup. Merci, Martine. Merci. Merci.